Bonjour à tous, si seul au milieu de l'espace tu as peur de rester, bienvenue sur les gros jeux du PC. Et aujourd'hui ça tombe bien car on va jouer à Event Zero, un jeu original parti d'un projet étudié en français et qui a fait son petit bonhomme de chemin. Mais voilà, le jeu sorti en 2016, et bah oui c'est pour ça que c'est un test à la bourre, était en anglais et il a été traduit en français en 2017. Sauf que je n'étais pas au courant jusqu'à la semaine dernière. Et Event Zero traite de la solitude d'une manière plutôt originale. Si certains mecs un peu chelous achètent des poupées en silicone à 8000€ pour se sentir moins seul, et que pendant ce temps là d'autres abandonnés sur une île déserte parlent à un ballon de volet, Event Zero nous permet d'interagir avec une intelligence artificielle, une IA ma foi sympathique, mais qui peut aussi se montrer aussi chiante et jalouse que votre ex. Et comme le dit le vieil adage, il vaut mieux être seul que mal accompagné, et parfois c'est complètement vrai, même complètement perdu dans l'espace. Alors justement pour voir ce jeu original et un peu déstabilisant au début, et bien on va se lancer et on va voir à quoi ça ressemble. Pour ce début de jeu, et bien pour l'histoire, ça se déroule pas très loin de Jupiter et de ses satellites, et on a été obligé de quitter un des satellites, donc Europe, pour finalement venir se réfugier sur cette petite base spatiale, qui était une ancienne base touristique, qui s'appelle Nautilus, et finalement on savait pas trop quoi s'attendre, et on a décidé d'arriver sur cette base. Le truc c'est qu'on ne sait rien, et que visiblement il n'y a pas Hav qui vive, Hame qui vive, par contre, et bien on a un ordinateur, qui me demande un nouvel identifiant, donc en gros on ne change pas une équipe qui gagne. Hop, nous y voilà. Et en fait ce qui se... Bien sûr, oui, oui monsieur ou madame. Et ce qui est un peu déstabilisant dans ce jeu, c'est que finalement notre interlocuteur principal, ça va même être le seul, ça va être un ordinateur qui dirige la station, et même au niveau de la maniabilité, et bien on avance et on recule avec la souris, donc clic gauche pour avancer, clic droit pour reculer, et on a forcément obligation d'avoir un clavier, parce qu'on va passer notre temps à chatter avec l'intelligence artificielle, où vous allez voir, on va nouer quand même une relation particulière. Donc voilà, elle commence à parler avec moi, et justement le but du jeu, ça va être de parler avec elle, et de voir jusqu'où on va avec l'intelligence artificielle, puisqu'on peut lui poser plein de questions, et parfois ses réponses sont surprenantes. Alors votre nom est donc Gros Bâtard Surprenant. On va lui demander. Voilà. D'accord, bon, elle enchaîne. Hop, alors moi je vais quand même essayer. D'accord, bon, là en gros, pour l'instant, rien de neuf, ça discute pas trop, donc là, en gros, on aimerait bien sortir de là. On est dans un sas, donc on est arrivé par D1, et on va lui demander d'ouvrir le sas D2. Alors, hop, ça marche plutôt comme ça. Je n'ai jamais été une star du clavier. Mais bien sûr que j'apprends vite, c'est parce que je m'appelle Gros Bâtard que je n'arrive pas à m'exprimer, et que je n'arrive pas à demander des choses. Et donc, il va falloir circuler dans cette station spatiale, tout en essayant de comprendre ce qui se passe. Donc, voilà, on va rentrer par là. Alors, j'ai pris le début du jeu, parce que le jeu, lui, est très court. C'est 3 heures, il y a des énigmes, dont une qui est assez musclée. C'est souvent de la réflexion, alors ce n'est pas vraiment des puzzles, ce n'est pas vraiment de la géométrie. Par contre, ça porte un peu plus sur les chiffres, les maths et l'observation. En gros, j'ai mis 5 heures à finir le jeu, mais en prenant mon temps et en discutant avec l'intelligence artificielle. Mais je pense que quand on connaît les énigmes et qu'on a déjà les réponses, clairement, à mon avis, le jeu peut être torché en 1h30. C'est court, mais c'est bien fait, et c'est surprenant. Donc, voilà, il fait un petit peu noir. Bonjour à toi. Voilà, on va essayer de blanquer. Enchanté, le vestibule. Merci. Ça va être un sacré bordel. Et puis, on va essayer de la brancher, pourquoi pas. Allez, on va marquer, je ne sais pas, moi. Allez, on va essayer. Ah ben là, en pleine réflexion préoccupante. Je trouve que tu as un très bel écran, tiens, pourquoi pas. Ou clavier, peut-être. Ah ben oui, alors, pour le programme Nautilus, pourquoi pas, tiens. Est-ce qu'on peut regarder, par exemple, la publicité pour le Nautilus. Par exemple, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas eu au début. Donc, on va voir. Bah, c'est bien. Bah, non, on s'en fout. Euh, tu peux pas faire autre chose. C'est bien. Est-ce que tu me vois ? Non, pas du tout. Tu réponds carrément à côté. Bon, pour l'instant, pas très bavarde. Donc, eh bien, on va continuer notre chemin. Là, ici, qu'est-ce qu'il y a ? Bon, on n'a pas envie de regarder de la pub. Alors, c'est pareil. Quand je dis que c'est déstabilisant, c'est que tous les objets, eh bien, on peut regarder. Par contre, on ne peut rien ramasser. Donc, c'est pour ça que le jeu se joue vraiment à deux boutons. Plus le clavier. Et c'est vrai que l'environnement, lui, est assez joli. Donc là, on va essayer d'entrer dans le couloir D3. Comme on ne peut pas répondre, on va... Bah, non. Ouvrir D3. Ah bah, voilà. Bon, d'accord. Donc, elle s'est refermée. Et là, ça se referme aussi, d'accord. Bon, alors, apparemment... Alors, c'est pour ça qu'elle a son caractère. Il y a des moments, elle referme les portes. C'est... C'est particulier, cette tia qui fait un peu ce qu'elle veut. Alors, quelque chose d'urgente. Bon, bah, non. On va voir. Tiens, dans ta gueule. Bah, non, en fait. Non. On va essayer de pousser un petit peu, voir si... Bah, non, je ne t'écoute pas. Voilà. Je fais la tête. Ouvre la porte D3 d'abord. Je vais essayer de négocier. Et tu parleras ensuite. Bon, voilà. Mais, en tout cas, ça répond pas mal. Alors, c'est ce qui est étonnant avec cette intelligence artificielle, c'est qu'on arrive à la coincer. Mais, parfois, c'est surprenant. On voit qu'elle suit quand même pas mal la conversation. C'est ce qui est appréciable. D'ailleurs, le jeu peut se finir rapidement. Mais, on peut s'amuser à essayer, par exemple, de la charmer. Ou, essayer de la mettre en colère. Moi, j'avais réussi à la mettre en colère deux fois. Mais, c'est plutôt rigolo à voir. Alors, est-ce que si je lui marque ça ? Bon, allez, hop. Bah, vas-y, parle. Voilà. Bah, non, tu ne me déranges pas. Voilà, je vais faire... Je vais faire le lèche-cu. Bah, c'est bien. Euh, oui. Mais, je préfère la terre. Faut pas déconner. C'est vraiment une casse-couille. Faut que je lui demande si c'est un homme ou une femme. Euh, hop. Bah, d'accord. Vas-y, on va changer la face du monde. Voilà. Alors, je suis son équipage. Donc, voilà. Ça veut dire que, si je suis son équipage, eh bien, qu'on est un peu tout seul. Hum, hum. Eh bien, dis-moi. Donc, voilà. Elle nous parle d'un moteur. Il faut le détruire. Ensuite, nous pouvons rentrer sur terre. Est-ce que vous comprenez ? Eh bien, allez, je vais marquer non. Bon, bah, clairement, c'est du chantage. Très bien. Bon, ça n'a pas l'air de la déranger. Alors, euh... Ah, d'accord. Eh bien, on détruit le moteur, alors. Bah, là, ok. On fait comme ça. Ça me va. Va, vol court. Et mes excuses pour cet envolé lyrique. C'est plutôt bien pensé. Eh bien, voilà. J'aime... J'aime tes envolés. Hop. Lyrique. Il va peut-être y avoir des fautes, hein. Bon, pour l'instant, elle s'en fout. On se connaît peut-être pas encore assez. Et maintenant, eh bien... On a le droit d'aller dans le couloir. Elle m'a lâché un petit peu la grappe. Voilà. C'est le bordel. Ça secoue un peu. Et en fait, eh bien, l'ordinateur, hein. Il est relié à tous les PC. Donc, on peut... On peut prendre la conversation à peu près où on veut. Sachant qu'on n'a pas besoin de cliquer. On s'approche juste de l'ordinateur. Et ça écrit... C'est écrit automatiquement. Même à 3 mètres de l'ordinateur, on peut... On peut lui écrire. On peut assurément présumer que tous les humains à bord de reponses ont péri. Nous venons d'en percuter les débris. Ben, non. Moi, je suis vivant. Tu ne sers vraiment à rien. Ok, alors, du coup, eh bien, ouvrir des 4. Non, non, moi, je n'en ai rien à foutre. On ne va pas attendre. Et nous voilà dans le living room. Enfin, la salle à vivre. Et nous voilà, donc, en face de Jupiter. Donc, c'est vrai que c'est assez joli. C'est assez zen. Par contre, il faudrait... Est-ce qu'on peut allumer la lumière, s'il vous plaît ? Et bien, très bien. Très bien. Et là, le film, c'est Metro Metropolis. On pourrait peut-être lui demander. D'accord, bon. Apparemment, il connaît. Mais ce n'est pas glorieux. Allez. Parce qu'il faut quand même lui demander. Attention, tu es un homme. Ou une femme. Parce que s'il y a moyen de moyenner, moi, ça fait longtemps que je suis dans l'espace. Bon, apparemment, pour l'instant, ça ne passe pas. Allez, on va lui demander quand même. On ne sait jamais. Mais non, je suis curieux. Bon, ben voilà. Et là, je me suis fait recaler. Bon, ben voilà. Donc, finalement, quand on pousse un peu, on a des repros qui sont quand même surprenantes. Alors, ça ne marche pas à tous les coups. Mais par exemple, le coup du tissu, je ne l'avais jamais fait. Et donc, voilà. Je te trouve très belle. Désolée de vous décevoir. Mais vous n'êtes pas de mon genre. Donc, finalement, il y a quand même pas mal d'options de dialogue. Et en fait, c'est vrai qu'on peut facilement passer du temps à approfondir les questions. Comme par exemple, lui demander le nom du film, Metropolis. Voir si l'intelligence artificielle connaît. Il faut quand même que j'essaye de savoir si c'est un homme ou une femme. Voir si ça l'a fait bugger ou pas. Et donc, voilà. Donc, pour l'instant, on explore un petit peu. Donc, je parle beaucoup moins que dans d'autres tests. Mais comme je suis en train de taper sur le clavier, en même temps, j'ai le nez sur le clavier. Et je fais attention à ce que j'écris. Alors, je n'ai pas essayé de lui écrire en langage texto. Je pense que... Tiens, bonjour. Ah bah non, on va même faire carrément. Voilà. On va continuer. Bon, bah là, c'est moins romantique. Accès aux appareils de la cuisine. Bah, je ne sais pas, moi. Ce sera bien une petite pizza, non ? Alors, le projecteur. Alors, effectivement, il peut allumer ou éteindre le projecteur. Mais il ne peut rien faire sur le four. Eh bien, éteindre le projecteur. Parce qu'on n'en a rien à foutre. Et voilà. Très bien, très bien. On va quand même lui demander. Je remets vous montrer Metropolis en entier. Mais la bande est déjà presque morte. Eh bien, c'est bien dommage. Bon. Voilà, on va aller fouiner un peu. Mais pour l'instant, dans la pièce, c'est bien. Il n'y a pas grand chose. Il y a du papelard qui ne nous intéresse pas vraiment. Ouais, des rations de survie. Des cornflakes pourris. Donc, pour l'instant, pas grand-chose. Pas grand-chose d'intéressant. On a une poêle. Ça, c'est quoi, ça ? Four de sûreté, carrément. Ouais, est-ce qu'on peut se prendre un petit coup de pinard, du coup ? Bouteille de vin Bordeaux 1977. Eh bien, il ne se faisait pas vraiment chier sur la planète. Donc, hop. Bon, ben, tu ne m'en veux pas si je file, là. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Alors. On va faire ouvrir D5. Et ça, c'est la première énigme. Donc, moi, c'est celle où j'ai vraiment le plus galéré. Alors, effectivement, la porte est fermée. Visiblement, l'IA n'a pas le contrôle dessus. Et là, on voit qu'il y a un scan. Un scanner rétilien. Enfin, rétilien. Pas rétilien, à ne pas confondre. Et puis, voilà. Donc, ça, c'est les infos, voire notes sur le terminal. Et donc, on trouve des post-it. Alors, qu'est-ce qu'ils racontent ? Eh bien, voilà. Accès à la mémoire de Kaizen. Donc, il faut taper profiler.sh. D'accord. Ça, c'est le 1. 3. On confirme exécuter le fichier. Et 3. Et 4. Trouver l'œil dans la mémoire. Donc, en fait, il faut aller fouiller dans la mémoire de l'ordinateur de bord. Mais on voit qu'il nous manque, par exemple, une étape. Donc, on va fouiner un peu. Alors, moi, cette énigme, je sais comment on la résout. Mais je ne vous expliquerai pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que... Voilà, on a un petit papier. Donc, adresse mémoire 0, 0, machin bidule. Et ça, il n'y a même pas de bloc notes. C'est plutôt pas mal. Parce que les infos se marquent en haut à droite. Donc, 1. Accès à la mémoire. Donc, profiler.sh. La 2. On tape l'adresse de la mémoire qui se trouve ici. 3. Lancer le contact. Et 4. Donc, trouver l'œil dans la mémoire. Donc, on va prendre le contrôle. Je vais quand même lui demander. C'est toi, Kaisen. D'accord. Bon, là, il est complètement à la ramasse. C'est pas grave. On va faire notre petit truc. Donc, on est sur... Alors, il prend en anglais aussi. Je crois que c'est... En fait, il faut vraiment écrire ce qui est écrit. Parce que je ne suis pas sûr que si je marque profiler en français, par exemple. A moins que ça ait été fait. Si, ça marche. Donc, en anglais et en français. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. L'adresse mémoire, voilà. Donc, on voit que c'est 0 x 1, 2, 3, 4... 884E. Ce qui nous permet d'aller fouiller dans la mémoire. Souhaitez-vous exécuter le programme ? Oui. Et donc, on va fouiner un peu. Et on va voir ce qui se passe. Pour l'instant, ça se met en route. D'accord. Donc, là, il y avait une combinaison de touches. Parce qu'on voit que... Voilà. Donc, là, ça tombe bien. C'est un morceau. Deuxième morceau. Et en fait, on a des images qui apparaissent comme ça. Et en fouillant dans la base de données, eh bien... Alors, par exemple, si... Donc, là, les touches du clavier, en fait... A chaque fois que je tape sur une touche du clavier, j'ai une image différente qui apparaît. Et là-dedans, il faut réussir à reconstituer une empreinte rétinienne. Donc, ça, c'est assez chaud. Là, on voit qu'on en a un morceau. Et moi, effectivement, j'ai repéré les touches parce que je suis déjà passé par là. Donc, ça doit être ça. Ok. Ensuite, on a celle-ci. Celle-ci. Et puis, le dernier. Ça doit être ça, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et en fait, en fouillant dans les images... Donc, ce n'est pas dur. Vous avez toutes les touches de l'alphabet. Donc, il y en a 26. Qui donnent des images différentes. Qui se mélangent. Et en fait, eh bien, c'est à vous de retrouver les bonnes images. Bon, sachant que ce qui est un peu ennuyeux, c'est que quand vous repérez une image, comme ça, une partie de l'image rétinienne. Eh bien, quand vous tapez sur une autre touche, il y a d'autres images qui recouvrent la première. Donc, c'est un jeu où, finalement, sortir un peu le calepin et puis prendre 2-3 notes, ça peut servir. Et là, donc, impeccable. On a notre empreinte rétinienne. On va mettre nos petits œils là-dedans. Et voilà. Et on s'appelle Nandy. Ou Nandy. Ça dépend comment on le prononce. Et puis, par exemple, tiens, ça tombe bien. On va lui poser la question, alors. C'est qui, Nandy ? Ou avec un « i » peut-être. Ah bah là, mince. Elle est morte. Nandy et moi, c'est une question qui est morte. Ah ouais, donc, la réponse, quand même, Nandy et moi, sommes deux entités différentes. Et en fait, on peut... Ça n'est pas le moment de parler par moi. Et moi, je vais lui dire, voilà, je suis là pour toi. Non, aucune réponse. Bon, tant pis. Chaque porte de ce couleur mène à un moyen de devenir une meilleure forme de vie organique. Et bah, c'est bien ça. Je suis bien content. Et donc, nous, voici dans une pièce. Donc là, on est en train de chercher un carnet avec des notes de l'une des occupantes. Donc là, on va fouiner un petit peu. Et puis là, on a la salle de bain avec jacuzzi, s'il vous plaît. Gouttelettes d'eau détectées. Bon, on s'en fout un peu, c'est une salle de bain. Et oui. Alors, ouvrir une salle de bain. Je vais l'appeler chéri, maintenant. On est amoureux, tous les deux. Et on va les fouiner par là. Bon, on ne peut pas s'amuser avec les aspirateurs, c'est bien dommage. Mais même les aspirateurs ont des humeurs. Là, triste. Celui-là est triste. Il y en a d'autres qui sont agités. Et puis là, on va regarder. Voilà, roman non identifié. Visiblement, ça bouffait. Et ça buvait du pinard en prenant des jacuzzi. Finalement, ça ne devait pas être mal, cette petite station Nautilus. Enfin, du moins, quand il y avait du monde. Parce que là, c'est Collection Mozart. Bon, là, il n'y a pas grand-chose. Puis finalement... Alors, je ne sais pas si on dit ça. Parce qu'il y a un endroit où on n'a pas regardé. Je ne sais pas comment on peut faire. Ouais, je vais lui dire qu'il n'y a rien. Hop, je n'ai rien trouvé. Bah oui, on est content. D'accord. Alors, ouvrir ou fermer, alors ? Ouvrir, lit, ou fermer, je ne sais pas. Ah oui, d'accord. Donc, non, c'est l'inverse. Donc, fermer le lit. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment interagir avec le décor. Et tout se fait par le biais de l'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment un jeu intéressant. C'est simple à prendre en main. Il y a des énigmes qui sont un peu tordues. D'autres qui sont plus simples. Mais je trouvais que ça fonctionnait bien. Après, il faut... Le plus gros intérêt du jeu, c'est quand même de... De taquiner l'IA. Voir comment elle répond. Et puis, essayer de... De lui soutirer un maximum de... De... Là, il n'y a rien non plus. Un maximum d'informations. Tiens, un Andy. Est-ce qu'elle était bonne ? Oh, toi, tu serais bien un peu... Un peu jalouse ou jalouse. Ah, bah alors, tu es jalouse. Ah, oui, d'accord. Mais elle m'a répondu comme ça. Bah non, c'est toi qui es étrange, voyons. Ah, tiens. Tu m'énerves. L'une des ingénieurs qui ont conçu ce vaisseau. D'accord. Bon, bah, pour l'instant, on n'en saura pas plus. Et du coup, on va sortir de là. Et puis, il y a une autre porte. Donc, on va essayer d'ouvrir des sets. Et là, on a un mot de passe. Donc, bah, ce mot de passe, on ne l'a pas. Donc là, pour l'instant, Eh bien, ça ne sert pas à grand-chose. Euh, bah, oui. Très bien. Effectivement, sur le bureau, il n'y a que dalle. Bon, bah, on va aller, on va lui rapporter. On a été voir. Il n'est pas dans la salle de bain. Bon, alors, apparemment, Je n'ai pas assez fouillé la salle de bain. Alors, est-ce que c'est un indice ou pas ? Ou alors, il y a peut-être un ordre à respecter. Mais là, on voit, bon, il y a un jean, d'accord. Il y a une serviette. On a vu ces romans. Les petites bougies. Dans le jacuzzi, on est d'accord. Il n'y a rien du tout. On voit que le compacteur de chiottes Est bloqué. Ça, c'est bon à savoir. Ah. On va rencontrer des difficultés. Ah oui, effectivement. Donc, il y a eu des astéroïdes. C'est quoi, ça ? Bon, on va essayer de se barrer. On peut transférer le vaisseau. Bah, c'est bien. Bon, bah, d'accord. La porte est bloquée. Et là, donc, c'est un peu mal barré. Et là, je ne peux plus communiquer. Le... Le central informatique est cassé. Mais heureusement, on survit. Et on se retrouve dans l'espace. Voilà, ça tournicote. Voilà, on va se stabiliser un petit peu. On va se calmer. Voilà, et ça va moins foutre la gerbe. Donc, on se fait une petite sortie dans l'espace. Sachant qu'on a des réserves d'oxygène. Donc là, on a Europa. Là-bas, je suppose que ça doit être le soleil qui est plutôt lointain. Et voici Jupiter. Donc, on aura comme ça aussi 2-3 petites sorties dans l'espace. C'est hyper sympa. Alors, ce n'est pas ce qu'il y a de plus impressionnant. Mais, bon, cette Jupiter... Il faudrait que j'essaye d'y aller. Tiens, je n'ai pas essayé la dernière fois. De mettre directement plein gaz sur Jupiter. Et voir si je peux m'enfuir du vaisseau. Bon, ceci dit, elle a l'air encore très 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 loin. Jupiter est grosse, donc. Et on va se rentrer par là. Et je vais quand même essayer un dernier truc avant. Hop. Ah bah oui, ouais. On se connaît. Je ne suis pas sûr que ce soit... Mais non ! Hop, c'est moi. Gros bâtard. Tu ne me reconnais pas, voyons ? Et là... Voilà, carrément, là, il nous fait chier pour ne pas nous laisser rentrer. Donc, qu'est-ce que je peux dire ? C'est moi, eh bien, je viens... De Europe 11. Ah, et oui ! Alors, ça s'écrit comme ça. Ça doit être Kaizen 85. Si vous pouvez me prouver que vous êtes gros bâtard, j'ouvrirai la porte. Sinon, vous restez là où vous êtes prêts. Non. Ah, bah là, d'accord. Je vais voir un truc... Ouais, c'est bien ça. Donc, parfois, eh bien, cette intelligence artificielle, elle est bien serviable, mais parfois, elle est bien casse-couille. Continue de prétendre être gros bâtard. Cette personne pourrait aussi prétendre connaître le nom du vaisseau de gros bâtard. Le nom du vaisseau ? Mais, le nom du vaisseau, je ne sais pas, moi, c'est... Ce n'est pas ça. Depuis quelle pièce du vaisseau avons-nous vu les débris approcher ? Eh bien, c'était la chambre... Eh bien, oui, c'est moi. Elle est vraiment très conne, cette... Elle est vraiment très conne, cette intelligence artificielle. Voilà, alors, ouvre la porte, parce que c'est pareil, j'ai des réserves d'oxygène, donc on ne va pas abuser. Et voilà. Elle veut bien me laisser rentrer. Et nous voilà dans le sas. Peut-être que je lui demande de fermer la porte, ceci dit, c'est quoi ? Alors, donc, c'est la porte des 10. Parce que sinon, ça peut durer longtemps. Bon, pas d'accord, il est trop bête. Ferme des 10. Merci, ce n'est pas trop tôt. Bon, peut-être que quand je vais dépressuriser, enfin pressuriser, je vais peut-être m'éclater. Ah si, mais voilà. Allez, hop, accusation. Je représente la différence entre la vie et la mort pour vous. Eh ben, voilà. Je n'en ai rien à foutre. D'accord, bon, il n'a pas percuté, mais voilà. Hop, t'es très conne. Oula, là ça réagit. Allez, hop. Ne sois pas inquiet. Si vous vouliez bien ouvrir la porte du jardin, gros bâtard. Ouvre-la, toi. Donc là, ce sera la D11 pour atterrir dans le jardin. Et puis, ben, on va finir là-dessus. Et voilà, la porte s'ouvre. Ben, tiens, on va essayer. Non, elle ne veut pas apparemment. Et nous voici dans le jardin. Et en gros, voilà pour... Voilà un petit peu pour le fonctionnement du jeu. Bon, ben là, je n'étais pas très bavard. Mais voilà, il y a de quoi s'occuper. Allez, oui. Oui. Ouvre. Lester. Elle est volée, vas-y. Et avec vue sur l'espace. Voilà, c'est dans une guère. Ah, ouais, ouais, je l'ai mise en colère. Aimez-vous ce que vous voyez ? Oui, ouais, j'adore te voir. Ben non. Je ressens de l'amour pour toi. Bon, voilà. Donc là, elle nous parle d'Annelle, apparemment. Mais moi, j'ai envie de parler de toi, voyons. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qu'elle est nulle. Qu'est-ce que je pourrais lui dire pour un dernier branchement, un branchage de l'extrême ? Euh... Euh... Allez. Ah bon ? Ah bon ? Il veut pas l'en... Qu'est-ce qu'est-ce qu'il est impardonnable. Ben on s'en fout alors. Non, ben là, elle repart. Donc, voilà un petit peu. Donc ça c'est... C'est Event Zero. C'est un jeu indé. C'est un petit groupe d'étudiants qui avait... Qui avait lancé ça. Euh... Ça fonctionne plutôt pas mal. On a des énigmes. Le jeu est court. Mais honnêtement, euh... Bon, ça servait peut-être à rien de faire un jeu de 10 heures. Mais les 3 heures passent vite. Il y a quand même des énigmes qui sont vraiment bien trouvées. Euh... Le gameplay est sympa. L'intelligence artificielle, finalement, en fonction de comment on la traite, elle peut... Elle peut réagir. Il faut essayer différentes approches. Alors il y a des moments où ça ne fonctionne pas du tout. Et il y a des moments où ça fonctionne... Ça fonctionne vraiment bien. Graphiquement, c'est... C'est assez joli. Et puis, euh... Finalement, c'est... C'est assez zen. Donc c'est un peu une... On va dire une mini-enquête. Et, euh... En plus, je trouve que le dénouement est vraiment pas... Pas mauvais. Euh... Alors j'ai vu 3 fins différentes. En abordant un peu le truc différemment. Je soupçonne qu'il y en ait une quatrième. Mais je ne suis pas... Je ne suis pas vraiment sûr. Le seul truc, c'est que... Bah voilà. Il faut aimer tapoter au clavier. Il faut aimer discuter. Parce que... Parce que voilà. Si on ne fait pas ça. Eh bien, ça retire 50% de l'intérêt du jeu. Mais, euh... Sinon, moi je trouve que ça fonctionne bien. J'ai été... J'ai été surpris. Le seul truc, c'est que le jeu est quand même à 20€. Et que... Et que ça fait peut-être un peu cher. Mais, euh... En tout cas, le jeu fonctionne bien. Il est original. Et, euh... Et puis, bah... Vous pouvez vous amuser avec une intelligence artificielle. Qui est, euh... Qui est pas... Qui est pas très conne. Quoique, je pense que la version anglaise offre un petit peu plus de possibilités. Quand, euh... Quand on chatte avec la machine, elle reste un peu plus... Un peu plus ouverte. Donc, euh... Donc, voilà pour Event Zero. Et bah, je crois que tout est dit, tout est fait. C'était les gros jeux du PC. A une prochaine, pour une prochaine vidéo. Et, boujou, ciao, et du mieux pour votre dos. Sous-titrage ST' 501